Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui j'ai une belle nouvelle, je sors un nouveau livre. Alors non, ce n'est pas Survivre à la peur, tome 2, celui-ci il arrivera en 2025 comme prévu. Non, simplement j'ai un nouveau livre qui est un recueil de textes inédits, de textes qui n'ont pas pu être publiés parce que trop sulfureux. Il recueille aussi des préfaces, des préfaces à des amis, à des livres autres, certains ne sont plus disponibles et donc il valait la peine de les retrouver, de les mettre ensemble et de vous les proposer. C'est aussi un livre avec des petites histoires qui n'ont pas fait et des chapitres qui n'auront pas leur place dans Survivre à la peur et donc je voulais les publier quand même, même si, parce qu'il n'y avait pas la place. Et notamment un chapitre sur l'ayahuasca, un chapitre sur plein d'informations qui sont utiles, des petites histoires qui sont impubliables. Et puis on a aussi toutes les post-faces, c'est-à-dire les ajouts que j'ai fait à Survivre à l'effondrement économique ou Rue Barbare ou NRBC dans d'autres langues. Par exemple pour le Japon, dont le livre n'est jamais sorti, même si vous voulez savoir ce que je pense de l'Iran, j'ai une post-face à la version iranienne perse de NRBC qui devrait être sortie d'ailleurs en ce moment. Et puis nous avons la version italienne, la version roumaine, la version russe. Il y a, alors évidemment c'est en français, c'est traduit, parce que je les avais écrits et fait écrire pour ces langues-là, évidemment. Et puis nous avons toutes, comme je disais, toutes les préfaces de livres que vous ne trouverez plus, qui ne sont plus disponibles. Et puis il y a aussi quelques articles qui étaient des entretiens écrits, auxquels j'avais répondu à des médias dans différentes langues. Et je les ai tous remis ensemble en français pour vous. Alors c'est un livre qui sera en tirage assez limité. Donc vous le trouverez sur le site de Culture et Racine. Je vous enjoins de vous dépêcher parce qu'on ne va pas imprimer 50 000 exemplaires. Je crois qu'on va en imprimer 1 000. Et donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Et nous avons bien sûr la possibilité de précommander. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo dès aujourd'hui sur le site ci-dessous, sur le lien que je mets sous la descriptive de la vidéo. Et puis vous allez voir, ce sont dans ce livre que l'on appelle Avant l'effondrement. Tous ces textes depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, 2024, eh bien il y en a, j'espère qu'on ne va pas être censurés, mais enfin bon, nous donnent aussi la progression de comment, année par année, je vois cet effondrement dans lequel nous sommes déjà augmenter en volume, parfois s'arrêter, pourquoi ? J'explique. Puis redémarrer, puis s'amplifier. Et aujourd'hui, vous le voyez bien que nous sommes dans un monde de pillage total. Les États et les escrocs aux commandes veulent prendre tous vos biens. Donc il y a une sorte de, ce n'est même pas du communisme, c'est du vol organisé, c'est du pillage. Et ça va finir comme ça doit finir. Et je l'explique dans ce livre, en tout cas déjà pour eux. Et pour nous, eh bien je re-tape sur le clou de pourquoi nous devons nous préparer, pourquoi l'autonomie, l'autosuffisance, la préparation à des moments difficiles est plus que jamais nécessaire. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Enfin, il faut s'y mettre là. Et donc vous allez avoir avec ce livre cet aperçu de presque 15 ans de réflexions, d'articles qui sont pour la plupart que vous n'avez pas lus. Et donc c'est l'opportunité de les obtenir. Encore une fois, c'est peut-être un livre collector qui sera en petit tirage de toute façon. Et donc à vous de jouer. C'est ici, c'est une occasion, c'est bientôt Noël. C'est une occasion de l'obtenir en décembre et donc de l'offrir ou de vous l'offrir. Et puis profitez-en de le grouper avec les autres si vous n'avez pas encore le roman de Giuseppe et si vous n'avez pas encore Survivre à la peur, le tome 1. Et bien sûr, j'imagine, il y en a qui n'ont pas peut-être les autres livres. Enfin bref, ce n'est pas grave. Mais je voulais vous l'annoncer. Donc ça me fait très très plaisir de sortir un peu ces textes qui sont des... parfois des textes que j'ai vraiment aimé écrire. Mais voilà, ils n'ont pas eu leur place ou alors ils sont perdus aujourd'hui. Et donc on les a remis dans ce recueil avant l'effondrement. A très bientôt et profitez-en. Préparez-vous. Préparez-vous. Sous-titrage ST' 501